et bonjour internautatrices et internautateurs ici Galden pour les jeux du cygne et on se retrouve pour cette nouvelle série sur XCOM 2 en mode légendaire plus plus où on va perdre mais avec le sourire légendaire homme de fer et avec aucun mode particulier c'est juste on est là et c'est pour souffrir donc on est parti on est sur une mission où notre objectif est d'aller détruire cet émetteur voilà cet émetteur psionique on a 4 tours pour le faire alors 4 tours ça fait très très peu parce qu'entre les deux il y a des aliens et nous et alors mais il va y avoir on verra au fil du passage il y aura des éléments qui vont permettre de retarder un peu ce timer mais c'est quand même c'est des missions qui sont particulièrement chaudes parce que on est vraiment sous pression et autant la première mission est scriptée où je savais qu'il y avait trois groupes d'ennemis j'en ai pas du tout perdu du personnage durant cette partie voilà mais là je voilà je ne sais pas exactement voilà donc il y aura régulièrement ce genre de petite boîte qu'il va falloir détruire c'est toucher instantané et deux points de vie donc c'est destruction systématique mais voilà ça nécessite ça ça mange aussi une action donc faut donc là j'ai mon snipe mon sniper qui va bien je vais le mettre aller par là ce serait pas mal un peu en hauteur et dans l'alignement là j'ai une petite ouverture en haut comme en bas on reste quand même à couvert des fois qu'il y ait une patrouille qui débarque typiquement alors ils ne sont que deux donc voilà j'ai mon tireur d'élite qui est ici un visée commune on voit au fait qu'il y ait le petit la petite cible en dessous là eux ils les ont en vue direct lui aussi alors là on n'est pas détecté heureusement parce que donc ça c'est normal c'est le jeu classique qui veut on a commencé en mode dissimuler et voilà je sais que si jamais je m'approche ici attention je ils vont me voir du coup ils vont avoir le temps de se repositionner ce qui serait une très mauvaise idée donc l'objectif ça va être de leur tirer dessus tant qu'ils sont pas protégés et ensuite donc ça va annuler la dissimulation mais ça restera comme plus efficace 66% c'est quand même vraiment pas ouf lui il ya des chances que je ne tue si je le touche voilà 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 alors du coup j'ai nettement moins de chance de toucher lui on va voir comment je vais pouvoir lui ça va je devrais arriver à le gérer à découvert donc je vais emmener ma recrue ici 78% mettez juste à côté pauvres quiches donc là j'ai deux possibilités ces bestioles là les sectoïdes ils craignent beaucoup les attaques au corps à corps mais je suis pas encore suffisamment fort pour le foutre à chaises directement et c'est bien dommage si je lui tire dessus je fais quoi je fais 4 à 6 plus critique éventuelle c'est chaud c'est chaud donc là je suis à 100% avec 50% de faire un critique et là je suis à 88% de chance de toucher je fais 6 à 8 avec peu de chance de faire un critique allez c'est passé donc il va falloir que tu changes le donne tu as que 55% toi c'est pas terrible 51% pistolet et voilà bienvenue dans xcom et c'est bon touché voilà donc là il barre et pendant ce temps le timer avance donc là il va falloir que je fasse et oui je sais donc j'en ai inquiet dans la nature ce qui est une très mauvaise chose mais c'est ainsi donc je vais péter salade de ouf comme en plus j'enregistre déjà déjà comme je jouais tout seul ça c'est la guet m voilà donc ça 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 me rajoute mais j'ai toujours le goliot qui est en badrouille ce qui est une très mauvaise chose parce que j'ai pas la moindre idée de ce qu'il va faire donc je vais devoir là c'est peut-être une très grosse connerie que je vais faire là parce que je potentiellement je découvre un nouveau blob bon ah si off alors il est là ouais 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 2 3 avec 40% de fait un critique parce qu'il a découvert bah écoute de toute façon et c'est raté merde comme tu dis merde bah je vais me la tenter comme ça si jamais il se rapproche mais j'y crois pas trop en vigilance perdu et un autre groupe donc j'ai quatre gens sur la pouille voilà comme j'avais mis quelqu'un en vigilance au moins c'est enfin donc là ils sont tous protégés lui ça ne se voit pas mais je pense qu'il est là non je ne sais pas où il est le problème c'est qu'il est complètement dans le vent du coup 27% bon sur un malentendu ça passe pas j'y croyais pas qu'on se le dise bien donc alors l'attaque 88% je suis même pas sûr de le buter et en plus je finis ah non là je serai au moins à découvert je serai à couvert plus ou moins allez on va essayer j'avais deux chances sur trois que ça se passe bien toi qu'est ce que tu peux me faire 23% ouais c'est ça donc lui il est ici ça ne se voit pas mais il est ici donc je peux essayer de me mettre là c'est dangereux mais c'est sans doute c'est ce que j'ai le mieux à faire est-ce que je suis sûr de le toucher allez sur un critique yes alors il reste toujours mon goliot qui est en roue libre hop je peux mettre là allez 46% où je me mets en vigilance je vais me mettre en vigilance votre vigilance et bien c'est raté dans tous les cas bon j'ai bientôt plus du tout de munitions toi tu vas te charger de défoncer ces petites choses pendant que les autres avancent c'est chaud ces missions en temps de unité là hop allez un autre groupe ça n'a vraiment pas du tout du tout de temps ça fait sans doute partie des missions les plus compliquées alors matière d'élite elle-même est à découvert ce qui est une très très mauvaise chose je vais l'amener ici je vais faire tirer une grenade pour mettre à découvert voire buter celui-ci yes c'est good j'aurais bien aimé pouvoir péter ça en même temps mais bon a priori ce n'était pas prévu 50% de chance ouais pas sûr que je tente ensuite toi tu as bientôt plus du tout de munitions ce qui est une très mauvaise chose donc qu'est-ce que je fais avec l'issue soit je fais je vais me tenter ça je vais me mettre là je vais me mettre en vigilance même si tu n'as qu'un couvert relatif je sais que c'est pas une bonne idée 50% de chance je suis pas sûr d'être à fond pour mais je vais peut-être quand même le tenter ah c'est un échec oh la vache bon alors le problème c'est que eux ils font des attaques c'est nous ils touchent ah ça c'est pas mal oh dommage alors le seul truc c'est que il est du coup en panique donc du coup je pourrais pas le contrôler du tout oh non ouf il l'a raté bon c'est chaud les marrons quand même voilà donc ma ranger je peux pas la contrôler ok toi t'as plus de munitions donc il faut de toute façon que tu recharges est-ce que tu peux grenader oh la vache ça c'est le genre de truc qui est tellement insupportable ma grenade a pas suffisamment d'effet pour pouvoir défoncer mais c'est pareil il a plus de là je vais voir un tour je vais bien 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 subir et il faut oh la la c'est tellement chaud c'est tellement chaud toi il faut que je te mette en vigilance de toute façon j'ai pas le choix est-ce que son pistolet va faire des miracles encore il y a une possibilité si je me mets là je peux tirer allez 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 oh merde et lui vas-y que je continue à te faire du contrôle psy ah non il fait du alors ça me fait un ennemi de plus mais pas de répit pour les morts les extraterrestres ont trouvé le moyen de les contrôler oh putain tire de vigilance il ne passe pas oh la 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 et maintenant il me chope à revers comme il veut ah putain bon ouais je suis au courant je te remercie donc il faut durant ce tour que je tue lui ce qui fera tomber le zombie il faut impérativement que je défonce ça alors là ceci avec une grenade je fais les deux donc je vais tenter lui il a encore sa grenade je vais tenter ça comme ça il faut impérativement que lui arrive à tuer celui-ci mais le impératif dans XCOM voilà 84% de chance je suis oh non quel est le désert bon toi tant qu'à faire j'aimerais que tu survives ça m'arrangerait j'aurais bien aimé pouvoir éliminer le pistolet l'autre là donc il faut que je me mette ici normalement j'espère que ça va passer avec la grenade voilà et je le termine à coup de d'épée sinon c'est la cata ouais je sais que c'est ma cible j'ai qu'elle en vie allez t'as pas le droit de te planter 88% de chance en plus j'avais plus de munitions et il faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre accessoirement hop donc ça c'est des objets qu'on va récupérer durant le fil de la partie voilà il s'est fait tomber oh merde j'avais oublié lui bon tac qu'est-ce qu'ils sont les quatre et s'en a toi tu vas me faire le plaisir de finir pour de bon 85% je suis à côté de toi on ne capte plus aucun contact on ne capte plus aucun contact on ne capte plus aucun contact voilà XCOM en mode légendaire oh non comment ça ? oh putain ah si c'est bon ah si c'est bon j'ai encore oh là 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 comment je me suis fait peur là heureusement je vais pouvoir me donner un tour de plus je pensais que je pouvais les poser à la fin de mon tour la trouille la trouille voilà donc là le tour est instantané et on pose les charges de X4 et on se barre deux blessés et je n'ai perdu personne ouf comme des enfants jaloux ces rebelles cherchent à nous priver des généreux dons prodigués par les anciens si rien ne nous empêche de plaindre leur ignorance deux blessures 48 jours bon ciao ciao j'ai désormais un caporal alors donc je vais comme j'aime bien les pistolets je ne sais pas si j'ai intérêt peut-être qu'en début de partie ça ne sera plus utile mais restez elle je vais la laisser en mode en mode de tir de comment de de pistolet de tir au fusil alors les grenadiers ouais n'importe où ou presque ça a quand même une portée limitée voilà donc avec un lance-grenade et cette recrue là est un autre ranger ouais donc ça un noyau d'élirium ça me permettra de de construire plus tard quand j'aurai développé un peu mes bâtiments de construire des objets un peu avancés répéteurs ça c'est un module d'armes qui me permet d'améliorer d'améliorer mes armes et donc leur donner des capacités en plus donc là ça me permet d'avoir une chance de de tuer instantanément une cible sur ma partie précédente j'ai eu le maxi coup de bol de la mort qui tue grâce à un truc comme ça je ne vous paye pas mais voilà j'ai réussi à démonter d'un coup la créature qui a sans doute plus de points de vie du jeu alors voilà de mon quatrième larron bonjour commandant le conseil que vous connaissiez n'existe plus ces membres ont tous juré fidélité à l'administration en advent tous sauf un je suis content de vous revoir depuis votre capture j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur c'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction pour l'instant les groupes de résistance sont plutôt désorganisés si nous voulons vaincre advent pour de bon vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard ce que vous voyez là ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier il y en a de plus en plus nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'advent dont la position exacte reste à découvrir le temps presse commandant vous devez diriger les opérations de la résistance sur la planète prenez contact avec les cellules locales persuadez-les de nous rejoindre trouvez ce site secret et fermez-le sauvez notre monde l'heure tourne bonne chance commandant c'est notre quatrième larron qui date aussi de XCOM 1 donc dans XCOM 1 en fait il y avait le conseil dont il parle au début qui était celui qui a loué l'émission qui a loué la thune c'est un peu c'était l'ONU de XCOM 1 voilà et donc quand on perd en fait quand on perd XCOM 1 et bien le conseil de la résistance enfin le conseil pas de la résistance mais retourne sa veste et et se met au service d'advent c'est ce qui c'est ce qui est arrivé voilà sauf lui donc qui a retourné sa veste mais qui reste en fait en agent double comme il l'explique voilà et donc ça donne les missions qui font avancer et j'ai débloqué mon premier ingénieur voilà niveau de lien atteint voilà donc j'ai j'ai des frères d'armes que je vais pouvoir confirmer le lien voilà on peut faire une superbe affiche avec ces deux frères d'armes ouais trop cool on peut prendre une photo on peut tout changer je ne vais pas le faire oui elle sera perdue informons les résistants des exploits de nos soldats pour leur remonter le moral maintenant que notre équipe d'ingénieurs s'est agrandie nous pouvons commencer à faire de la place pour nos nouvelles installations commandant donc j'ai un ingénieur ah hédophobie commandant combattre les extraterrestres n'est pas une tâche facile une peur de la peur voilà donc là comme elle a eu un coup de flippette vous le dévorez ou je le dévorez ? je l'ai paniqué c'est un communiqué c'est des trucs en boucle qui peuvent être enlevés au fil du temps voilà donc là j'ai deux deux frères d'armes directement donc les deux recrues hop que je passe en frères d'armes je confirme le lien et non je ne vais pas créer d'affiche personnalisée voilà donc maintenant je peux le voir dans ma liste de soldats je m'en fous des films hop voilà donc j'ai ces deux personnages-là mais que je ne suis pas prêt de revoir tout de suite et eux deux avec la petite barre en dessous qui va bien donc pareil j'ai un mode qui fait que ça donne des couleurs aux personnages liés là on voit le traumatisme hop voilà et donc mon ingénieur que j'ai récupéré c'est un niquet ici je vais pouvoir le mettre soit à déblayer soit accélérer la construction de l'institut de guérilla je vais le faire déblayer donc en déblayant ça me donnera 88 ressources c'est ce qui a été un niquet et voilà voilà donc ça c'est la première mission d'histoire voilà donc ce qui fait avancer l'histoire là je peux aller récupérer d'autres recrues voilà et donc j'ai débloqué le fait de pouvoir contacter ah non je ne peux pas encore le faire parce qu'il faut pour ça la technologie qui va bien donc je vais continuer de scanner ensuite il faudra que je contacte la zone de résistance et enfin je pourrais m'attaquer à cette mission là qui est donc une mission prioritaire il y a plusieurs plusieurs missions prioritaires qui font avancer l'histoire armes modulaires hop il me permet donc d'abord d'avoir de meilleures armes et ensuite d'améliorer mes armes donc d'utiliser ce que j'avais précédemment oh ça c'est très très bien inspiration pour les armes magnétiques ça c'est très très bien donc inspiration ça permet d'accélérer la recherche bon ça reste quand même du 48 jours pourquoi c'est autant mais je vais quand même le faire mais c'est du délire 48 jours ça va être le mode le fait d'être en légendaire qui augmente la durée donc ça me permettra d'avoir de meilleures armes ça veut dire pour 48 jours je pourrais pas faire annoncer ça c'est chaud un ingénieur de plus j'enquête je pense que je vais arriver à l'accélérer déjà quand j'aurai un scientifique vous êtes trop confiants les escarpucheurs viennent d'Advent Advent est notre ennemi et les ennemis ça se manche gardez ça pour vous quand vous les verrez Polk vous vous les soutenez après tout ce qu'on a vu ces dernières années bon on ne va pas non plus partir en vacances ensemble mais ils ont quand même tenu leur part du marché et en ce qui vous concerne alors vous verrez Polk terminé je suis presque sûr qu'ils viendront commandant c'était Konstantin Volikov Polk pour les intimes c'est en grande partie grâce à ses faucheurs et à lui que vous êtes là aujourd'hui c'est vrai que Polk est un peu brut de décoffrage mais il est doué il est à la tête de l'un des trois groupes de résistance indépendants du nôtre et il représente une vraie menace pour la tête réunis ces groupes feraient une armée de choc quel malheur qu'ils se détestent mais nous avons fait énorme progrès les faucheurs vous ont trouvé mais ils n'agissaient pas seuls ils étaient guidés par un groupe de déserteurs d'advent les escarmoucheurs personne n'aime trop travailler avec eux connaissant leur histoire mais vous ne seriez pas là sans leur soutien les faucheurs et les escarmoucheurs ont accepté d'arrêter les hostilités mais vous devrez jouer les intermédiaires ils ont beaucoup de mal à se faire confiance alors nous avons préféré choisir un endroit calme en terrain neutre quand bien même évitons de prendre des risques nous manquons d'informations sur la région et nous captons des conversations étranges sans compter que nous mettons un terme à un très vieux conflit il faut que nos soldats soient très bien préparés avant de partir sur le terrain commandant bonne chance ça va être chaud avec mes personnages qui sont endommagés j'en ai deux qui sont avancés j'ai quoi un grenadier et un ranger voilà donc les escarmoucheurs pardon donc ça c'est du contenu si jamais vous avez jamais joué à World of Chosen donc la seule vraie grosse extension de XCOM 2 c'est voilà ça fait partie des contenus rajoutés dans le jeu donc avec trois factions supplémentaires qui donc qui font s'adjoindre à nos troupes et qui sont hyper importantes voilà qui ont des compétences très diverses voilà donc ça va nous dégager un scientifique des renseignements c'est parti et ça va introduire une autre une autre action a bien voulu autoriser un groupe de deux personnes à l'escorter jusqu'au point de rendez-vous avec un peu de chance ça devrait suffire à les empêcher de s'entretuer alors nous avons convenu d'un cessez le feu temporel pour la durée de la rencontre mais nous allons quand même devoir rester sur nos gardes est-ce que je mets deux recrues toutes seules ensemble non je vais mettre je vais mettre alors même chose je vais aller chercher des recrues qui s'entendent bien ensemble vous posez peut-être des questions sur ces petits trucs là de couleur on reparlera plus tard c'est en gros plus loin c'est rouge mieux c'est c'est la capacité à acquérir des points de compétence j'y reviendrai un peu plus tard alors toi avec qui tu t'entends bien tu t'entends bien avec Angelo Lombardi éventuellement Angelo Lombardi il s'entend bien avec Peter De Groot il s'entend très bien avec Lisbeth De Witt et bien je vais mettre Peter De Groot avec Lisbeth De Witt hop donc là je suis coupé en deux au début je ne vais avoir que deux personnages avec deux autres dans un autre groupe et voilà alors je ne vous ai pas montré ça fabrication d'objets je peux je peux construire mes trucs mais ça me coûte quand même pas mal de ressources qui sont quand même assez limitées pour l'instant donc on va limiter les possibilités ah oui alors c'est vrai que je peux j'ai le répéteur donc il me permet de faire du kill instant éventuellement je vais mettre ça sur aucun des deux que j'ai là je réfléchis ça se passe à l'heure et plus tard donc retirer retirer je mets donc Grenadier avec Peter De Groot et c'est parti mon kiki mais là encore je vais interrompre l'épisode au début de la mission suivante quand il aura terminé son speech et il y aura normalement deux trois trucs entre temps et à la mission dans l'épisode suivant qui nous occupera bien je pense elle est très longue pour éviter de la couper les faucheurs et les escarmoucheurs se déchirent depuis des années le point de rendez-vous exact sera donc tenu secret vous formerez deux groupes rencontrerez chaque faction et conduirez leur émissaire jusqu'au lieu de la réunion officiellement cette ville n'existe plus nous ne devrions pas rencontrer de résistance de la barre d'Advent et ouvrez bien l'oeil ça doit bien faire 20 ans que nous n'y avons pas mis les pieds officiellement ouf allez-y rejoignez les premières coordonnées oiseau de feu et la deuxième équipe partent pour le point suivant je détecte de très nombreux signatures biologiques dans la zone devant vous alors nous sommes au bon endroit surtout restez bien tous sur vos gardes cette ville a peut-être l'air d'être abandonnée mais elle est loin d'être sans vie miam miam ça donne envie si vous avez faim je peux toujours vous en trouver plus bravo pour les réflexes mais ce n'était pas la peine on se calme on est tous amis ici vous êtes en sécurité bien plus que vous ne l'imaginez là ce sont les faucheurs mais nous verrons bien s'il en va de même pour vos escarmoucheurs votre présence les dérange déjà nous devons agir vite mes hommes vont s'occuper de ce camp venez et soyez rassurés tout va bien se passer voilà donc j'ai un le bas de juin donc un troisième un troisième personnage pour le groupe putain mocheur ont réduit en cendres des campements entiers de mon peuple dans les premières années de la guerre comment osé vous je ne pense pas qu'un camp soit plus coupable qu'un autre dragonova c'est justement le point de cette intervention les faucheurs naissent dans les ténèbres dans le monde froid et cruel qui nous attend tous nous utilisons la furtivité et les attaques à longue distance et nos tireurs d'élite sont sans égale même parmi les rangs voilà donc le faucheur à la capacité obscurité qui est très pratique pour scout pour explorer le terrain repérer les ennemis c'est vraiment super pratique ensuite ils infligent beaucoup moins de dégâts c'est leur gros 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 défaut voilà donc dragoo nova avec Lisbeth Dewitt et Bong Shik Chang vont faire la première partie de cette mission mais ce sera pour un autre épisode j'espère que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire encore une fois n'hésitez pas à me laisser un nom pour que je renomme des personnages des noms avec des classes avec donc éclair pardon tireurs d'élite ou pistolets grenadiers qui peut être enfin bon j'ai deux classes de grenadiers en gros celui qui est plus orienté grenade et celui qui est plus orienté tir au canon j'ai le même chose j'ai deux classes en gros par de spécialisation par classe pour les rangers j'ai plutôt celui qui attaque à l'épée ou plutôt celui qui attaque au fusil de fusil à pompe et pour les spécialistes j'ai plutôt le doc qui sera un soutien ou plutôt le spécialiste de défense défense et puis attaque robotique voilà enfin attaque sur les robots donc s'il y a l'une de ces 8 classes qui une spécialité qui vous intéresse vous me le dites n'hésitez pas je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501